bonjour tout le monde ou bonsoir on est bientôt le week-end et on est on va accueillir aujourd'hui pour la première conférence du festival Thierry Jandroc qui est avec moi en live aujourd'hui. Thierry est donc psychologue, clinicien et psychanalyste, il est aussi auteur de nombreux articles, de conférences et d'essais si je ne me trompe pas et il va nous parler ce soir des parasites et de leur rôle dans les récits de science-fiction ou peut-être même plus largement. Donc je laisse la parole à Thierry et moi je vous retrouve ensuite pour les questions à la fin de la conférence de Thierry. Bonjour, je vais vous parler en fait des animaux politiques et la question parasitaire. En fait lorsque le chercheur en littérature se penche sur un thème tel que les parasites est surpris par la composante éminemment humaine du phénomène. En effet, le thème de parasite nous vient du grec « a citos » qui signifie « qui mange à côté ». Il évoluait en latin pour donner toute une série de substantifs que « parasitus », « parasita », « parasitor » ne donnait que le plus représentatif. Les autres sont des variations lexicales. Parasitus par exemple, conformément à l'étymologie grecque, est l'invité, convive. Il est également les cornifleurs, le piquatien. Parasitus englobe les aspects positifs et négatifs de la pratique énoncée. Parasita est la femme parasite ou un oiseau parasite que le coucou. Le parasitor, pour sa part, fait le métier de parasite. De façon générique, le parasite vise à l'hybridation. En tant que créature de la démesure, hybris en grec, il s'impose à son hôte, il viole sa confiance ainsi que son intégrité corporelle. Le parasite s'infiltre, impose un de se greffer à son hôte. Le processus d'hybridation est aussi sourd qu'expressif. Il n'accepte plus de négociations et ne demande pas son reste. Dans la culture occidentale, on entend qu'il a fallu une transformation sémantique afin d'associer les parasites antiques à des micro-organismes ainsi qu'à des créatures non-humaines. De nos jours, lorsque l'on évoque un parasite, l'imaginaire lui donne une forme végétale, animale ou cellulaire, rarement humaine. Dans la nature, le parasite est souvent phytomorphe, champignons, spores ou post-déterminatifs. La culture, en revanche, il est plutôt zoomorphe, sensu, vert, amide, virus, bactéries. Selon nous, ce changement de sens a débuté à l'époque des Lumières. C'est en effet à ce moment-là qu'un certain principe de raison scientifique s'est imposé, lieu et place de la divinité. Le transcendant qui régulait les affaires humaines laissait place à une puissance à la fois émanente et positive, conduite par la rigueur et la rationalité scientifique. Ensuite, la révolution industrielle inaugura l'ère de la production à la chaîne des masses laborieuses afin de prévenir au milieu du XXe siècle la révolution informatique. Le siècle dernier vit également le développement des médias et de la propagande. C'est dans cette ambiance de biologisme renouvelé de grand nombre de développement sans précédent des sciences appliquées que la littérature de science-fiction prit son essor. Le plus grandissant, porté par la publicisation de la révolution nucléaire et du développement des premiers ordinateurs, consorbat les fictions scientifiques d'anticipation qui, dès les années 1950, leur place dans l'espace littéraire. L'économie, dystopie, exploration spatiale, moteur interdimensionnel, vitesse transluminique, fondation d'empires, conquête et conflit interstellaires, rencontre avec les espèces et des espaces étrangers. L'humanité se lançait au-delà des frontières étriquées de ses cultures et de sa géographie. L'espace était démesuré, les voyages intersidéraux étaient longs et solitaires. L'atterrissage était toujours une expérience stimulante avec ses perspectives, ses rencontres, avec de nouvelles formes de vie qui pouvaient être observées et étudiées. Ces rencontres ont construit le canevas de différents récits d'une Terre conquérante. Les vaisseaux d'exploration quittent le système solaire, ils établissent les premiers poutres galactiques avant de s'élancer dans des espaces intergalactiques sur la délimite de l'imagination. Ce registre, la science-fiction américaine a rejoué la dogmatique attachée à la conquête de la fondation des États-Unis. Les étrangers radicaux, les aliénis, font d'abord l'apparence de bug-eyed monsters, des bâmes, des monstres aux yeux insectoïdes, des créatures non-humaines indigènes. D'autres sont inspirés par nos insectes, nos reptiles, nos amphibiens. Les rencontres sont des hybrides, proches des personnels mythologiques. Ils font sphinx, centaure, méduse, harpie, animaux géants issus de notre préhistoire. L'imagination pousse en essor à partir des falaises de la science. La science, pour sa part, naît de perspectives produites par l'imagination. Sur tous les fronts, les batailles sont âpres. Les pertes humaines sont nombreuses, le sens de la conquête et du combat est constamment renouvelé. Afin d'échapper à cette fatalité, le gouvernement de la Terre, unifié, se résout à une paix fragile. Les planètes du système solaire deviennent des bases sentinelles. Une fois le cosmos pacifié, l'expansion peut se poursuivre de façon moins violente, avec des armes diplomatiques. Comme on dit, la persuasion est la menace. C'est le civis pacem pra bellum, si tu veux la paix, part toi à la guerre. C'est systématiquement appliqué jusqu'aux limites de l'héliopause. C'était sans compter sur d'autres formes d'invasions, plus pernicieuses, plus silencieuses également. L'ennemi change littéralement de visage, ses faces même. Il est méconnaissable dans sa différence ou l'usage de ses dispositifs. Parce qu'il est trop distinct, il se cache derrière une apparence humanoïde. Il devient ainsi un piège d'élection pour l'espèce humaine. Dans la semblance, le sujet confond la partie pour le tout, la représentation, l'être. Le attachement des humains à leur perception visuelle fait d'eux des prédateurs, également des proies de choix pour toutes les espèces qui usent de l'imitation et de la semblante. L'idée que l'autre puisse être identique. Ce que semblable est une illusion, à la fois subjective et politique majeure. Ainsi, la politique est devenue en bien des contrées une sorte de conspiration contre les peuples. Suivant l'ordre naturel des choses, le tout est préférable à sa partie. Il semblerait en conséquence qu'une nation entière doit être préférée à un seul citoyen qu'elle a choisi pour la représenter. On pourrait supposer que le représentant doit dépendre de ses constituants. On croirait que celui qui gouverne est fait pour le peuple gouverner. Enfin, on dirait que c'est en vue d'assurer leur bien-être, non le détruire, que des êtres raisonnables se soumettent à l'autorité de l'un d'entre eux. Suivant les principes d'une critique vraiment mystérieuse, totalement inconcevable, toutes ces idées se trouvent renversées. La partie l'emporte sur le tout. Des millions de trônes ne sont faits que pour un seul homme. Cet homme isolé ne se croit nullement intéressé au bonheur de ceux qui ne lui obéissent que dans l'espoir des avantages qu'ils attendent de lui. En un mot, la société toute entière est absorbée dans la splendeur du trône, qu'elle soutient et qui emprunte d'elle l'éclat dont elle était bleue. C'est une citation du XVIIIe siècle pour le baron d'Olbarre. C'est-à-dire s'il y a quel point aujourd'hui nous vivons la suite des Lumières. Revenons plus proche de nous au roman de Robert Hanlein qui s'appelait The Puppet Masters. Il a été traduit en français par les marionnettes humaines qui a été l'objet d'un retournement sémantique similaire à celui de parasites dans la culture occidentale. En effet, l'éclat original insiste sur les maîtres des marionnettes, autrement dit sur les parasites eux-mêmes. La traduction française quant à elle de l'accent sur leurs victimes, les humains soumis à leur domination. Le premier constat est d'autant plus curieux que dans notre pays, la traduction littérale n'aurait rien enlevé à la puissance évocatrice de ce roman. Pourquoi le titre insiste-t-il plus sur le point de vue des victimes ? Celui des envahisseurs, celui des persécutés, plutôt que des persécuteurs. Le statut de victime serait-il plus populaire en France ? Aux États-Unis, en revanche, l'idée que les maîtres du monde puissent être remplacés par d'autres maîtres serait plus accrochée. De façon plus générale, en France, lors de la publication de ce roman, est-il plus politiquement correct de passer pour des victimes d'une puissance étrangère au sortir de la Seconde Guerre mondiale ? À cette même période, notre pays était encore très favorablement en train à l'égard du Parti communiste qui s'est distingué dans la résistance à l'envahisseur nazi. Entre le bloc soviétique d'une part et les puissances occidentales menées par les USA de l'autre. La France gaulliste tentait de se distinguer et de se frayer une voix qui lui serait pas. Ses réflexions interrogent les productions culturelles, la science-fiction n'y échappe pas, comme un patin des idéologies et des d'hommes. Le robert Mastus décrit donc une invasion, l'apparence non-violente, de la part de créatures errantes. Les dernières ressemblent à des limaces géantes dont le dos est tantôt couvert d'eux, le dos d'une carapace. Les membres de cette espèce parasite conquièrent leur route en fusionnant avec leur système nerveux central. L'essentiel est que le porteur soit biologiquement compatible avec son parasite. Il faut installer à la base de son crâne le gassiette dans les rênes de ses pulsions, ses désirs, du reliquat de ses pensées. Un parasité est immédiatement subjectivée et noyée dans l'esprit unifié de ses nouveaux maîtres. Un mot qui est désingularisé, réduit à une unité, juste un individu. Collégue visée. Le sujet infiltré, hybridé, ne se lave plus, ne mange plus, il dort aussi peu possible, seul contre l'accomplissement de sa nouvelle mission. L'esclave biologique, récemment converti, peut une part subvertir ses proches, familles, collègues, tentant de rendre compte de son activité et de ses résultats à ses congénères de réunions managériales et hépathiques. Le processus de cette contagion parasitaire se fait sur le même mode que l'infection vampirique des familiers à l'étranger, du grand chouloin, de la continuité. Pour ses envahisseurs parasites, l'objectif est d'occuper l'espace, prenant le contrôle scientifique de la population indigène. La meilleure guerre est celle qui se gagne sans part avec la complicité volontaire ou non des groupes ennemis. La morale des esclaves est essentiellement une morale utilitaire qu'elle est à l'image de celle de leur maître. Dans le cas du syndrome de Stockholm, il faut de lui échapper ou de lui vaincre. Est-ce qu'il est possible de calmer son courroux en adoptant ses valeurs ? C'est ainsi que les esclaves se laissent contaminer par les valeurs de leur beau. Une fois libérés, ils reproduiront à leur tour cette situation avec leurs familles et leurs domestiques. C'est ainsi que, par translation, passage d'un lieu à l'autre, d'une maison à l'autre, des maîtres, voyages d'une planète en planète, de système en système afin de conquérir un nouvel espace vital que les Allemands nommaient l'Ebenstraum. Afin de sans cesse recommencer la même procédure, l'horizontalité de la contagion fait suite à la verticalité de l'invasion. Les parasites confèrent le terrain avant de l'abandonner une fois les réservent d'autres aux épousés. Si longtemps que leur force vitale subsiste, les esclaves épuisés, brûlés, consommés autant que consumés et simplement abandonnés à son pourrissement naturel. Les parasites sont toujours pragmatiques si longtemps que le terrain est propice à leur développement. Ils en profitent et se mélangent. C'est aussi simple qu'efficace les méthodes managériales. Les maîtres ne sont jamais à des indigènes, des envahisseurs opportunistes. Les origines importent plus. Il y a bien longtemps qu'ils ont quitté leur berceau afin de le recréer ailleurs dans une méthode éprouvée par des militaires de pratiques et de succès. Ils ne changent pas une équipe qui gagne. C'est ainsi que la répétition des mêmes schèmes s'échappe à la durée. Ils se conjuguent et se reproduisent littéralement au présent. Ils ne sont sans passé ni à venir. Ils ne sont inscrits dans aucune filiation qu'une historicité. Ils ne sont enfants d'aucun parent, juste des frères se reproduisant par fission ou thénogénèse. Les parasites s'adaptent à la majorité des systèmes avec leur biologie afin d'établir leur hégémonie. Afin de fonder leur domination, ils se branchent comme on dit, s'hybrides avec le système nerveux de leur hôte afin de le diriger comme de vulgaires marionnettes. La soumission du sujet infiltré est d'autant plus totale. Si longtemps qu'il est sous influence, il est incapable de la moindre résistance. La science est la dernière, la plus tardive évolution de la vie organique en conséquence qu'il y a de moins à comprendre et de plus fragiles en elle. Une opposition s'exerce, l'acte doit être interrompue de façon brutale, un arrachement physique risque de provoquer la mort de l'autre. Le parasite, une fois connecté, fonctionne en effet comme un symbiote. L'organisme devient une unité complémentaire si essentielle qu'un organe vital. Il s'agit pourtant d'une illusion d'un lien artificiel que le sujet parasité va prendre avec une réalité aussi factuelle que charnelle, ce qui fait désormais penser qu'il se confond avec sa propre chair trompée dans sa fibre par celle d'un invité intrusif. La manipulation charnelle dont il est l'objet trompe son psychisme. « Si ce que je pense est ce qu'il perçoit, cela signifie que ses perceptions structurent sa pensée. » Lorsque la chair se métamorphose et se métaphorise en pensée, la pensée s'organise, la pensée s'organique du terme, elle traduit les impulsions en pulsions, les impulsions en désirs et les désirs en motivations. L'une des questions majeures que pose Anne Lagne dans ce roman est clairement celle de l'hybridation. La dernière passe par un asitage, conscience réflexive, sous les joues d'une pensée étrangère aussi insidieuse qu'impérieuse pour se libérer d'une telle emprise que le sujet se trouve dans l'incapacité de réaliser lui-même que sa libération engage sa responsabilité et que celle de tous ses proches. Dernier l'aspect purement biologique de ce viol de la conscience, ce profil ludétique est issu d'un humanisme responsable revivifié. Cet humanisme s'adresse au sujet à la fois en tant que vie nue, bios, animal politique, d'une politicon pour reprendre les termes d'Aristote. Cette problématique est d'autant plus contemporaine qui touche au management des populations en masse indifférenciée. En effet, de nos jours, le dernier consiste essentiellement à créer les conditions d'un prasitage systématique des pensées singulières afin de conserver les populations dans un état de troupes. L'ambulation de la masse indifférenciée accepte le droit de faire entendre sa voix. En effet, de nos sept derniers se mélange avec celles qui consistent essentiellement à créer les conditions d'un prasitage systématique plus encore en pertinent. La singularité de la pensée et la menace de sa dispersion par une parole structurante constituent un danger pour les dirigeants qui promettent à leur population que je lui sens s'avenir au prix de leur soumission des discours aussi creux qui naîtent. Depuis la fin du XXe siècle, les humains gouvernés sont de plus en plus réduits à leur biologie. Il s'agit ici de l'une des conséquences de la conception vétérinaire de l'humanité inaugurée par le régime hitlérien. En effet, c'est avec les camps de concentration que l'humain a été réduit à sa biologie déshumanisée, désanimalisée, finalement réduit à une force de travail différenciée de nos ressources humaines. Que sont les ressources humaines sinon la réduction de l'humain qu'il représente en tant que matière première, produit de la nature si muet, brut. Il est maître des marionnettes d'ailleurs, les dirigeants actuels des populations humaines jouent avec les outils médiatiques de parasitage, aux effets de jouissance et de fascination pernicieux. L'emprise des maîtres est d'autant plus puissante pour qu'on instille dans l'esprit de leur hôte l'impression d'une jouissance sans limite d'une sorte de sentiment océanique. Exister n'a aucun sens, vous ne pouvez lutter contre l'inévitable. Le passage de la capture à la rapture, qu'on appelle en anglais, une lettre à l'autre afin de signifier d'abord l'emprise du corps et celle de l'esprit sous l'emprise de la jouissance. Ce qui rend finalement les maîtres d'autant plus dangereux que cette jouissance est en place. Les humains hybridés acceptent d'autant plus facilement cette appropriation que leur offrent l'accomplissement sans limite de promesses de bonheur archaïques, autrement dit très langagiers. En asservissant le circuit de la pulsion, les maîtres ne pas dit que la question du désir chez leur hôte. Ces derniers n'ont qu'un seul objectif, servir afin de jouir et risque d'en pour la vie. L'horizon de la jouissance est bien plus dangereux que les armes traditionnelles, dans la mesure où elles concernent chaque individu dans sa singularité afin de le fusionner à une collectivité uniforme et totalitaire. Dans la jouissance, la subjectivité s'évanouit, sombre dans une inconsistence bienheureuse, déjà réglée, pensée, anticipée. Il n'est qu'à se laisser porter, se laisser percer d'une jouissance d'autant plus innommable qu'elle lie l'hôte à son parasite. Le fait de dépendance est total. La promesse des maîtres générer une jouissance dénuée de limites de la culpabilité. Les humains, la culpabilité empêche le sujet de totalement s'abandonner à la jouissance. Elle le retient, lui donne des raisons, lui fait entendre qu'il vaut mieux un plaisir durable qu'une jouissance mortifère. Pendant des limites à son désir, le dispositif de la culpabilité ouvre le sujet à la sublimation, la recréation. L'inverse, l'horreur attachée à tous les régimes totalitaires sont l'expression de la mise en acte de jouissance d'autant plus illimitée et justement sans aucune retenue. La contamination des émotions et des esprits, des actions, viols, meurtres, rapides, torture, privations de liberté, enfermement, esclavage, cannibalisme, extermination arbitraire qui passent avec la meilleure conscience du monde, aujourd'hui comme hier, les familles se partagent. En réalité, la conscience dite améliorée est une absence de conscience. Le temps le rase à toutes les manipulations intérieures et extérieures. En exerçant la jouissance du totalitarisme, le sujet devient un agent porté à un ordre auquel il se soumet afin de ne plus sentir le poids de sa responsabilité et de la séquence à culpabilité. Mais il jouit, il cherche à partager son bonheur avec tous ses proches. Il veut les joindre à sa cause, recéder leur résistance afin qu'ils se rendent à leur tour à cette déraison. Il suffit de peu, juste d'un simple assentiment, d'un geste d'ouverture afin qu'il opère la contamination. À la suite, moyen de revenir en arrière, de changer d'avis ou de tenter de prévenir les autres. C'est déjà trop tard. Une fois contaminé, parasité, le sujet ne s'appartient plus. Il est devenu un membre actif d'une collectivité fusionnelle sans que fusionner. Il n'a plus peur. Il ne se demande plus pourquoi demain sera fait. Seul comme désormais, le présent éternisé d'un immédiat défasse toute la durée. Les mots prennent leur sens, mélangent les opposés, créent des chaînes d'oxymore aux effets confusiogènes. La pénombre connective, illuminée par des ombres de la pensée, se désagrège. La puissance induite finit par définitivement arrutir la subjectivité derrière le voile d'une soumission sans partage. Le Maître des marionnettes est publié pour la première fois en 1951, en grande guerre froide. Le Grand Line ne se prive pas de faire des références, fois implicites et explicites, à cette menace du régime stalinien sur les États-Unis d'Amérique. À ce propos, il insiste sur les sacrifices que le gouvernement peut exiger des citoyens afin d'assurer leur sécurité. Parce que tous les citoyens ont si respectés et loyaux plus qu'ils l'être pour devenir serviteurs volontaires de ces ennemis secrets. Tous les citoyens doivent faire face à la preuve de certains de leurs droits civils ainsi que leur dignité personnelle afin que cette épidémie soit éradiquée. 1951. Ça vous rappelle des choses ? Plus proche de nous, le vote du Patriot Act le 26 octobre 2001 par le Congrès des États-Unis après l'attentat du 11 septembre de la même année sous la présidence de George Bush rappelle combien il serait apparemment nécessaire en cas de conflit larvé de réduire les libertés de tous les citoyens en faisant d'elles des personnes dites intérêts. Cette loi passée par le département de la justice de ce pays se base sur le principe de la préservation de la vie et de la liberté qu'il s'agit en fin de compte de renforcer les moyens de surveillance et de répression du pays intérieur à l'extérieur de sa frontière en utilisant des moyens auparavant en usage dans la lutte contre la drogue et autres délits et autres délits transfrontaliers car surveillance et parasitage sont partie liées. Parasiter un sujet doit finalement éteindre sa vigilance afin de mieux entrer au cœur de sa personnalité, de son foyer, de ses relations et finalement de la société dans son ensemble. Le parasitage participe d'une forme de prédation de l'espèce pour cause des termes species en latin qui signifient apparence, aspect, vision, dérive d'une racine qui signifie regarder, voir, qu'on retrouve dans spéculum le miroir dans spectrum l'image l'arbre dans un spéculum transparent qu'on voit clairement dans spéciusus beau qu'il se donne à voir dans un spécimen exemple mais aussi le signe dans spéculatum le spectacle. La terminologie philosophique species est utilisée pour traduire le grec aidos génus genre génos là dans le sens que le terme acquérera dans les sciences de la nature l'espèce animale végétale ainsi que dans la langue du commerce signifiera marchandise en particulier dans le sens de drogue plus tard d'argent lié en espèces. Les luttes en terre espèce ça peut être aussi des luttes capitalistes. Parasitage comme tout processus d'ébridation fait effraction dans la culture la société la maison l'ordinateur l'esprit ou le corps c'est d'abord spéculation regard observation vision de devenir une présence réelle organique cybernétique cognitive le parasite est par définition toujours inférieure à son autre résumé il manque un besoin logique psychique ou organique de relation avec un autre qui le supplérait à sa faiblesse ontologique il s'agit d'une relation éminemment déséquilibrée une création complète mieux désirant privée d'une composante essentielle de sa possible existence l'insu de son plein gré son autre alimente chez le parasite sa compulsion à la complétude en d'autres termes l'autre répond à son manque il comble son besoin il efface sa frustration il lui donne les éléments logiques de la poursuite de son projet utilitariste le parasite tous les parasites usent et finalement abusent de leur hôte ils ne les reconnaissent qu'en tant que valeur d'usage ressource moyen pour une fin réduite à la répétition du même chêne spéculation dur puissance abandon n'importe plus un parasite que son autre s'épuise meurt crache essentiel dans les principes de répétition de dispersion nécessaire à sa pérennité le parasite est une vermine rampante insinuante qui veut s'engraisser dépend de vos membres valades meurtris c'est cela son art vinet qu'elles sont mis les âmes qui ont repris l'ascension celles qui sont lasses dans votre tristesse et votre rancœur dans votre pudeur délicate qu'il bâtit son nid répugnant au point précis où le fort est faible le noble trop conciliant c'est là qu'il bâtit son nid répugnant le parasite se loge dans les moindres meurtrissures des grands il est parmi les êtres vivants l'espèce supérieure et l'espèce inférieure le parasite l'espèce inférieure l'être supérieur est celui qui nourrit plus de parasites Trichnitch et vos humains le fait même de parasité ressemble à une fonction articulée à des dispositifs biologiques sociaux politiques affectifs ou désirants les deux structures traversent les dimensions du réel de l'imaginaire et du symbolique en fonction de leurs objectifs et des liens qu'ils mettent en place avec leurs autres le parasite est primitif il se servira du mutisme biologique afin d'asservir son autre avec les mammifères par exemple il utilisera des images et amplifiera des réflexes avec les humains les parasites imiteront volontiers les codes du langage associés avec des niveaux plus primaires du système nerveux central et les nombreuses questions que pose Anne-Line dans son roman on trouve celle du politique à travers l'embrigonnement des citoyens par une pensée étrangère en anglais la séduction de cette pensée étrangère est telle que l'individu se sent soudain prêt à trahir sinon à oublier ses engagements patriotiques et nationalistes soudain il désire participer à la protection des valeurs éducatives philosophiques et politiques de sa nation le contraire il se sent dans l'obligation de ne pas fouer de les frapper fort il ne se reconnaît ni ne se sent reconnu par ses proches il est comme pour de lui aliené rendu étranger à lui-même il appartient désormais à une force étrangère poussée poussée par un ailleurs mens alienata mens translata esprit aliéné esprit transféré nous rappelle Pierre Le Gendre à propos de la définition juridique de l'acte fou dans ce registre les terroristes ou des fascistes apparaissent sous le contrôle d'un parasite libérant leur imaginaire de ses contraintes symboliques les parasites cognitifs motivent des comportements aberrants ils sont dirigés vers l'accomplissement d'une jouissance sans limite les sujets se déchaînent enfin ils jouissent en compagnie de ses frères dans la présence renforcent la désinhibition pulsionnelle comme eux ils s'affirment entre tous les autres entre ceux qui ne l'acceptent pas ils résistent à l'évidence de son abandon ils sont ses ennemis que justement ces derniers menacent sa jouissance son être rappelant que sa vie pourrait être autre pour faire plus tranquille pour céder n'en veut pas il veut en finir avec les autres il veut en finir avec soi-même servir d'exemple de spécimen à d'autres afin de transmettre son autodiscours parasite terroriste tous ceux qui ne se trouvent pas dans sa situation sont des infidèles des mécréants des persécuteurs des diables des démons des provers des manipulateurs des salauds des amants des seaux humains ignorant le sens pseudo-métaphysique de la jouissance et de son lâcher-pris dans son esprit tout est inversé le haut, le bas l'ordre et le chaos la dualité et la référence tierce l'imaginaire et le réel c'est ainsi que la guerre lui apparaît non seulement nécessaire mais inévitable un refus de conversion pacifique un psyché est porté par une haine des plus archaïques le sujet infiltré a enfin découvert une jouissance de la non-pensée de l'abandon de sa subjectivité ou dictat de sa chair le contrôle de son imaginaire le plus dans une dimension qui domine le charnel l'innu qui sont pendant la mort les citoyens des états de droit en revanche sont l'objet d'un guidage par un dispositif symbolique qui bandent leurs pulsions agressives on les éduque on les enseigne les irait prendre du plaisir ainsi qu'à partir en quête d'une jouissance sublimée les symbiotes qui sont la culture et l'éducation rouvrent un plus au jouir un plus au vivre pourtant le sujet accompagné rend grand chose aux raisons profondes de leur point de vue les terroristes parasités avec leurs impulsions au passage à l'acte sont des aliénés et des fous à la fois déraisonnables et irrécupérables tous les dispositifs parasitaires visent à conditionner les comportements et les perceptions de ces réceptifs de la même façon que les parasites biologiques sont susceptibles de pousser leur autre à des comportements menaçants à propre existence et participer à leur reproduction ce registre c'est de bonne propagande de contre-propagande de bon raisonnement de contre-raisonnement il n'est pas de résistance que dans l'adjonction d'un parasite à un autre parasite que le premier se nourrit et se développe ou dépend son autre la meilleure façon de s'en débarrasser et d'en utiliser un autre spécialement pour faire subir le même sort il est ainsi de lutter efficace contre la menace belliqueuse du bon risque par la justification d'une menace aussi intérieure qu'extérieure aussi mentale que matérielle le son est clair il est essentiel de préserver les acquis d'une société au prix de les minés de l'intérieur afin de se défendre contre une menace extérieure plus la menace gagne en consistance réelle ou imaginaire plus les réformes sécuritaires se succèdent les ordres aux frontières motivent un regain d'ordre au centre ou bien même au centre il n'y aurait plus qu'une entité psychique collective dénommée état d'exception cet état d'exception s'établit s'institue sur la base de la peur de la xénophobie et des questions identitaires quelqu'un cherche désespérément à retrouver son identité c'est là qu'il se trouve déjà sous le terrible joug d'un pouvoir intérieur motivé par une conflictualité tantôt imaginaire réelle avec d'autres états partageant les mêmes problématiques donc son parasite est certes une production de la nature l'occurrence du vivant a certainement joué un rôle fondateur dans la création de la vie et de son évolution seulement la planète est un écosystème complexe qui conserve des traces de son histoire sous la forme de strates géologiques donc biologiques les parisides d'hier sont parfois devenus des symbiotes essentielles la mitochondrie par exemple les autres sont restés à l'état et participent au renouvellement de la vie les primates humains ont mis la surface de la terre ils ont créé des langages construit des sociétés complexes métaphoriser le réel afin de pouvoir s'y adapter ce faisant les humains ont créé des réalités autrement dit de multiples versions de multiples interprétations du réel l'usage du langage les a projetés dans un univers de représentations imaginaires et symboliques l'apparente intimité avec le réel fait croire à une possible identité le réel a été codifié et dénommé suivant d'autres langages d'autres codes inspirés par la structure des langages parlés se substituèrent peu à peu aux langues vernaculaires ainsi qu'aux discours structurants de la cognition que la logique de la science et la religion le discours vectorise la parole et encadre la pensée par conséquent la perception du sujet la grâce du langage le sujet ne perçoit désormais le réel à travers son propre filtre heuristique il a même une fâcheuse tendance à imaginer sinon à croire ce qu'il traduit de cette perception serait le réel dans sa nudité la plus pure il ne faut pas s'en savoir que tout langage est trompeur à mesure où le dire ne sera jamais à la hauteur de la chose si l'usage du langage unit les humains parfois les fait grandir en intelligence ainsi qu'en sagesse pourrait provoquer exactement l'inverse la fin du 20ème siècle le romantisme des lumières a laissé place à une vague de scientisme désabusé les torsions fonctionnent comme des dispositifs parasites de la cognition ainsi que la pensée humaine nous ne commettons de les distinguer à la mesure où la cognition est le produit d'un discours scientifique logique et parfois même scientiste au niveau de la pensée humaine à ce titre le théoristique de la pensée aussi rigoureuse puisse-t-elle paraître ne recouvrira jamais toutes les possibilités de la pensée retraduites dans le langage traditionnel comme toute manifestation du réel la pensée humaine échappe à une définition terminale la situation n'empêche nullement des logésiciens de inventer des langages parasites susceptibles de modifier la structure même de l'espace mental comme ces dispositifs donc notamment la cybernétique et la vulgate managériale les proto-discours s'imposent désormais à l'humanité par l'entremise des circuits marchands et organisationnels ce qui définit le dispositif auquel nous avons affaire dans la phase actuelle du capitalisme qu'ils n'agissent plus dans la production d'un sujet bien par des processus que nous pouvons appeler des processus de désubjectivation le moment de cette désubjectivation bien enveloppée dans tout processus de subjectivation le moins de la méritance de constituer effectivement comme nous l'avons vu enseignant aujourd'hui le processus de subjectivation et de désubjectivation semble devenir réciproque indifférent et ne donne plus lieu à la recomposition d'un nouveau sujet qui nous sous la forme larvée pour ainsi dire spectrale compliqué le sujet contemporain tend ainsi à s'évanouir dans la transparence et l'inconsistance devenu l'objet d'une absence de substance imaginaire et de profondeur symbolique que la culture germanique nommait autrefois la Menschlichkeit et l'esprit humain l'usage généralisé de ces proto-discours dans les institutions et les échanges affecte et anesthésie le lien social en réduisant le champ de la perception une série de signes univoques le sujet parasité par ces hybridations sémantiques renforcées dans ces nouvelles perceptions l'usage de moyens de communication aussi addictifs que primaires après une période d'adaptation autrement dit de filtration plus il paraît soudain simple rapide facile évident le sentiment que toute solution est synonyme de réponse immédiate je pense qu'il est désormais inutile d'entrer dans des discussions stériles lorsque les faits s'imposent d'eux-mêmes parce qu'ils s'imaginent être des faits ne sont que des constructions symboliques de fiction que substituant la richesse brutale du réel comme ses pensées sont parasites le spectre de ses perceptions se modifie selon les mêmes modalités c'est ainsi que son existence se réduit en une série continue de choix binaires dans chacune des possibilités qui lui sont proposées sous la forme d'une offre accepte refuse nous l'autrevoie jusqu'à les prochaines intersections un divorce cette logique inversée n'a plus besoin de penser ni de désirer puisque l'offre de services ou d'objets est censée répondre à une demande qu'il aurait préalablement formulée sans jamais l'avoir exprimée c'est ainsi que la cohérence de l'offre et de la déconserver l'inversion de la cause et de l'effet produit une confusion dans la pensée le sujet est pris de vertige le craint de ne plus comprendre qu'il ne se souvient avoir demandé ou même exigé quoi que ce soit pourtant la réponse est là présente quand est tendre dans sa bienveillance la logique des systèmes remplace la logique du système le signal se substitue à l'interprétation l'univocité elle équivoque le sens ne s'impose il s'impose bien d'ailleurs il a besoin d'être relayé d'un sujet à l'autre afin que l'ensemble de la population y participe à un grand mouvement unitaire cet esprit la parole n'est plus court par les voies d'un juridisme généralisé faisant l'écoute preuve de l'évidence collective la conclusion s'impose d'elle-même la fonction parasite gouverne si bien les populations la moindre opposition est systématiquement banni et sous silence lorsqu'un sujet se libère de ce jour insidieux ébloui qu'ils avaient été aveuglés si longtemps dans ce point nous rejoignons l'une des plus puissantes allégories de l'Occident la taverne de Platon ceux qui prennent le risque de se débarrasser de leur chaîne s'en reviennent changés isolés par tous ceux qui contrairement à eux tombent dans un habitus déjouissif que rassurant le plus grand parasite de la pensée ignorance bienheureuse si reprige l'arrache de sa caverne force fait gravir la montée rude et escarpée qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil souffrira-t-il vivement et ne se plaindra-t-il pas de ces violences lorsqu'il sera parvenu à la lumière pourra-t-il les yeux tout éblouis par son éclat distinguer une seule des choses que maintenant nous rappelons de la vraie sera-t-elle les victimes des limaces dans les maîtres des marionnettes de Van Lijn que le choc du horrible déchirement interne la représentation de l'analyse touche à sa fin la boucle est bouclée de Platon à Van Lijn en passant par Aristote Benjamin Constant le baron d'Holbar Saint-Just Nietzsche Charles Schmitt Agamben la triotacte et la cybernétique et le management redécouvrons combien les bases mêmes de la pensée et de la perception sont des édifices fragiles soumis à la menace de protodiscours ou de situations parasitaires prévrant le sujet de ses capacités réflexives ainsi que de ses moyens à désirer ainsi qu'à se libérer de ses chaînes les plus intimes les parasites sont tout ils concernent toutes les espèces dominantes que l'évolution les a justement rendus plus complexes heureusement le prix à payer pour leur complexité est une fragilité systémique les édifices et les créatures sont également celles dont la structure est la plus facilement sensible au piratage de toutes sortes et à la fatalité de tous les systèmes négantropiques d'être soumis à des forces anthropiques aussi délétères qu'adaptées à leur constitution que cette dernière soit biologique matérielle intellectuelle logique à mesure à mesure où les organisations les forces du chaos équilibrent à celles de l'ordre afin de créer une dynamique de laquelle le hasard et la créativité s'opposent sans cesse de ce point de vue que les parasites et leurs analogues artificiels constituent de toute évidence des dispositifs anthropiques qu'il s'agisse de colonies de fourmis de sociétés humaines ou de la maille internet des réseaux composés d'unités différenciées finissent par devenir l'apport d'organismes primaires de protodiscours de séquences de programmes qu'un collectif un organisme ou un réseau est parasité pour sa capacité de se renouveler désormais sous influence son parasite peut alors poursuivre son infiltration modifier les nœuds de sa structure jusqu'à ce que cette dernière s'effondre face à la menace parasitaire il ne suffit plus de voir de l'entendre de recevoir dans leur silence induit de la pensée de la perception que quelque chose de pernicieux est en place de changer au profit d'une créature non humaine sinon définitivement inhumaine nommée rien merci Thierry donc c'était très intéressant pas mal de beaucoup beaucoup de notions assez importantes et très intéressantes moi j'ai moi-même quelques questions est-ce que juste pour reprendre un petit peu des différents aspects de ce que tu as raconté est-ce que probablement tu l'as dit mais finalement il y a un schéma un peu systématique dans le parasitage c'est-à-dire que c'est toujours le même process c'est ça toujours le même process c'est-à-dire ça commence toujours en mode d'infiltration c'est comme l'infiltration virale mais alors du coup pardon excuse-moi cette infiltration elle est nécessairement physique c'est un process qu'on trouve dans la nature qui est capable de se répliquer à fois dans l'imaginaire le symbolique même dans les programmes que curieusement même les programmes informatiques peuvent être l'objet de protoprogrammes qui peuvent s'infiltrer et les transformer c'est tout le problème aujourd'hui c'est on est dans un monde qui est extrêmement complexe c'est organisé organismé plus ils s'organisent plus ils sont sensibles à des petits morceaux qui vont peut-être les transformer d'accord du coup est-ce que quand tu parles d'organisation on va dire ça veut dire que on peut avoir ou alors on a systématiquement je ne sais pas une certaine hiérarchie dans le dans ce process de parasitage est-ce qu'il y a différents rôles ou il y a différents quand tu dis il y a des petits morceaux qui viennent parasiter est-ce qu'il y en a qui vont venir avec est-ce qu'il y a une certaine synchronicité de je ne sais pas comment on dit de la décision comment parasiter ou c'était tout le problème d'Anne Lagne reprenant le principe du stalinisme étudiant qui pensait être la perversion communiste supposait que le langage même du marxiste léninisme a des effets délétères sur la pensée américaine il suffisait d'être pris ce discours pour devenir un ennemi de l'État on retrouve ça aussi dans le même processus dans l'évasion des profanateurs de sépulture Jacques Finet qui a donné un film extraordinaire les cosses végétaux prennent l'apparence humaine et finalement sont dirigées par une conscience extérieure qui les amène à penser différemment et on se retrouve avec des gens qui sont nos semblables qui pensent différemment alors cette pensée différente peut supplanter la pensée indigène c'est valable dans tout pays c'est-à-dire que quand on entre dans une autre culture on y amène la nôtre alors il y a un processus d'hybridation qui est très très violent début ensuite il y a une accoutumance et finalement on finit par être pareil par charrie les mêmes parasites c'est la même chose quand Christophe Collomb est arrivé en Amérique du Sud et qu'ils se sont demandé si les indiens avaient une âme qu'ils ont fait pour répondre à cette question ils les ont convertis au catholicisme donc il y a une sorte de tendance à converger à une certaine normalité du parasite en fait oui c'est parce qu'il y a quelque chose d'hégémonique une fois que tout le monde est parasité tout va bien alors justement est-ce que est-ce que la fin d'un parasitage le dessin du parasitage se finit toujours bien en général quand il arrive quand un parasite finit par conquérir toute une population il a tout mangé en fait il finit par s'écraser par lui-même qu'en fait il n'a plus de victime la contagion vampirique par exemple une fois qu'elle a transformé tout le monde en vampire il n'y a plus rien à manger il finit s'affamer c'est bien pour ça que les maîtres des marionnettes le bouquin d'Handline de planète en planète une fois les avoir tous parasités il n'y a pas le choix une fois que tu te sers la victime comme nourriture comme transport est évident la fin est totalement anthropique tu produis ton propre chaos simplement tu passes d'une période de filtration conquête à un effondrement ultérieur c'est un peu la même histoire qu'avec les empires l'ascension le summum et ensuite l'effondrement alors moi j'avais une question est-ce qu'il y a une distinction qu'on pourrait faire entre parasitage par exemple et asservissement du coup les gens parasités sont asservis oui puisqu'en fait ils servent les parasites pour le bénéfice du parasite c'est-à-dire que dans une l'antiquité certains peuples se servaient beaucoup des esclaves c'était ces gouvernements qui se servaient des esclaves des parasités en force de travail pour pouvoir alimenter leurs empires s'il n'y avait pas eu ça les empires n'auraient pas pu fonctionner c'est évident c'est évident c'est historique ce qui est malheureux c'est de se dire à un moment donné les cultures peuvent être parasites et ouais c'est c'est du coup j'ai alors j'ai une question mais je viens de la perdre tu te souviens au début du texte je parlais du parasitus celui qui va s'inviter chez l'autre manger dans son assiette oui c'est ça ça dit beaucoup de choses le colonialisme c'est exactement ça mais oui mais alors du coup on peut se poser enfin moi je me pose la question dans quelle mesure un parasitage peut-il échouer lorsque son hôte réalise que celui qui vient va profiter de lui c'est à dire qu'en fait il y a erreur sur l'identification l'autre est invité au sens je t'invite parce que je suis il y a de l'hospitalité tu es mon semblable je t'invite ça va l'invité dit je te remercie pour ton invitation et je repars parasitus est invité il reste il continue après oui il s'installe et puis il reste c'est un problème c'est qu'on peut plus une fois qu'on a accepté qu'il rentre le vampire c'est simple il toque à la porte et qu'on lui dit entrer il ne part plus c'est ça et donc du coup forcément ça passe par un changement de comportement ou de 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 structure même d'ailleurs ça change le paradigme de l'hospitalité c'est à dire que les hospitaliers ensuite tu es parasité et une fois que tu es parasité c'est toi qui vas aller chez les autres te faire inviter et alors du coup il y a quand même tout parasitage si je ne me trompe pas n'est pas complètement négatif tu as parlé les mitochondries ce n'est pas négatif c'est ce qui nous permet de nourrir nos cellules mais est-ce qu'on en a d'autres exemples par exemple dans la science-fiction où on aurait ce genre de parasitage positif oui dans la trilogie de Rameznam qui s'appelle Nexus très très intéressant et alors dans ce cas là comment est-ce qu'on arrive quand même encore à distinguer l'hôte du parasite ou est-ce qu'il y a quand même encore une domination totale du parasite c'est tout c'est tout c'est tout l'aspect du livre en fait c'est un ce sont des robots nanoscopiques qui entrent en écho avec la structure neuronale et qui font évoluer les êtres humains humains à post-humains en fait les gouvernements au début de cette transformation vont mettre en place des dispositifs pour repérer ceux qui ont été parasités ils vont les chasser parce qu'évidemment ceux qui ont un upgrade une amélioration deviennent dangereux pour tous ceux qui n'ont pas été améliorés en fait c'est toute la question une fois que le parasite could améliorer l'espèce humaine qu'est-ce qu'on fait est-ce que l'espèce humaine est prête à accepter d'être amplifiée est-ce qu'elle est prête à accepter d'aller mieux moi c'est le seul c'est le seul cas on voit on l'a vu dans la littérature un parasitage qui fasse tellement évoluer l'espèce humaine d'un nouveau seuil d'humanité pour autant rendre esclave dans le récit il y a des moments où on posait la question de savoir comment on pourrait rendre esclave des jambes à travers ce dispositif c'est très très bien posé par l'auteur toutes les les occurrences sont évoquées c'est vrai que aussi loin que je m'en souvienne j'ai rarement lu un livre extrêmement positif à propos du parasitage en fait parasitus a quand même une existence dans la culture occidentale de l'antiquité enfin c'est pas récent donc notre culture a toujours vu le parasite quelqu'un qui abusait ses droits c'est toujours quelque chose qui abuse il a toujours quelque chose de négatif là pour une fois c'est quelque chose qui faisait progresser l'humanité vers quelque chose d'autre c'est le moment de singularité comme disait Werner Winge et on artificialise tellement la question de l'intelligence que finalement elle devient supra-intelligente et elle permet à l'humanité de grandir autrement évidemment cette humanité qui grandit n'est plus tout à fait l'humanité d'hier la mutation la mitochondrie a fait muter quand même les cellules oui mais du coup ça a complètement généré une nouvelle structure c'est ça alors évidemment il y a plein de mutations il y a plein d'hybridations qui créent de nouveaux êtres de nouvelles catégories et qui sont tout à fait positives en botanique on l'a fait beaucoup en industrie du fruit on en a fait beaucoup on a beaucoup mélangé des choses c'est peut-être pas pour le pire forcément le problème c'est que bon il semblerait qu'il y ait certains végétaux qui alors qu'ils ont été travaillés au niveau génétique ont quand même des effets délétaires sur les organismes qui en mangent trop c'est toute la question de la limite à partir de quand qu'un organisme génétiquement modifié devient dangereux pour son autre ça on peut mesurer que sur des grands groupes ou sur des grandes consommations c'est tout le problème de la mesure si on prend juste une goutte de quelque chose on peut peut-être s'en défendre si on en prend des litres tous les jours à un moment ça va nous transformer ou même nous intoxiquer oui c'est ça ou changer le changer le génome changer l'évolution changer alors moi j'avais une question qui est un peu connectée dans Star Trek on a les Borg oui les Borg alors du coup ils parlent d'assimilation ils ne parlent pas de parasitale c'est la même chose que l'infiltration c'est à dire qu'ils s'infiltrent ensuite ils assimilent et une fois qu'on est assimilé on fait partie du grand tout on est dans le cube d'ailleurs leur dicton c'est resistance is futile résister qu'inutile qu'il futile c'est extraordinaire je veux dire le 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 mot qu'ils utilisent est fabuleux c'est à dire qu'ils se sentent tellement puissants qu'ils supposent que tous ceux avec lesquels ils vont s'hybrider vont se laisser faire mais c'est la jouissance est telle que c'est bon d'ailleurs je me souviens dans l'épisode dans les deux épisodes avec Picard Picard il n'a pas forcément envie de retourner devenir humain il y a un truc oui puis il y a même une saison où il y a Seven une Borg blonde qui a été assimilée quand elle était jeune et qui est on va dire désassimilée par le Captain Janeway donc je ne sais plus je ne m'en rappelle plus de quel Star Trek c'est et le processus est très lent justement est très long et très dur pour justement sortir de cette assimilation parce que ça fonctionne comme une addiction c'est ça donc il y a voilà c'est ça ça crée une addiction ça change complètement il y a quelque chose de complètement addictif c'est pour ça que je parlais de jouissance c'est à dire que en fait les parasites qu'on trouve dans la science-fiction ceci de particulier les instils de la jouissance chez leur hôte de toute façon à ce que leur hôte croit qu'en s'en séparant ils iront encore plus mal oui et c'est toute la question de l'addiction c'est à dire que avec mon parasite je me sens super bien je me sens tout puissant je me sens protégé je fais partie d'un grand tout je suis hyper technologique j'ai de nouvelles armes bon c'est sûr ça m'a coûté un oeil une oreille deux jambes etc mais après tout je me sens autonome je suis avec les autres et je suis assimilé je vais bien c'est à dire que avant je me sentais mal j'étais différent j'avais des problèmes d'identité là j'en ai plus je fais partie du grand tout tout va bien c'est le calme anthropique c'est à dire c'est le silence le silence total on n'a plus besoin d'être différent tout va bien on n'est pas communauté dans une espèce de communauté collective qui n'est qu'un elle n'est pas plusieurs elle est une et indivisible chaque membre cette indivision implimente l'unité c'est à dire que ils ne sont pas individus ils sont individus ils sont à la fois divisés et ils forment le tout chaque pièce chaque pièce est une pièce de puzzle qui fabrique un tout ils sont tous à la bonne place ça met un peu aussi de l'ordre dans le chaos finalement c'est complètement ordonné les Borg c'est une structure éminemment organisée éminemment ordonnée qui ne soutient aucune erreur il n'y a pas d'erreur mais du coup tous les systèmes parasitaires sont dans ce style-là enfin ordonnés comme ça ils ont tendance à aller vers une forme d'ordre eux-mêmes et lorsqu'ils rentrent dans un autre système ils produisent du chaos puisque chaque système étant ordonné selon ses propres règles on rentre en tant que parasite dans un système on produit du chaos puisque le système va l'accueillir et être totalement perturbé en fait il y a un moment d'interprétation d'infiltration qui va durer et qui va provoquer le chaos une fois que le chaos a disparu un nouvel ordre se met en place qui est l'ordre parasitaire qui s'est substitué au précédent et c'est pendant le moment de la rencontre de l'assimilation du nouveau système les choses sont difficiles c'est toute la question de l'entropie de la négantropie c'est-à-dire que la résistance est négantropique parce que dans le fond elle tente de garder une identité structure c'est pour ça que dans Star Trek c'est extrêmement bien montré c'est-à-dire que les Borg ils sont très paisibles pour eux-mêmes à la condition de pouvoir progresser et de grandir en rendant esclave les personnes qu'ils rencontrent ils en ont besoin ils ont besoin de chair fraîche parce que les gens meurent parce que la chair est faible donc à chaque fois il faut d'autres humains et puis il y a aussi quand même cette volonté d'acquérir toujours plus de connaissances dans le cadre des Borg de la technologie etc. c'est un projet c'est un projet négantropique lui-même ce qui fait la société des Borg c'est une société fondamentalement pathophilique en fait la mort est au bout du chemin s'il n'acquiert pas d'autres connaissances de l'énergie et d'autres autres à parasiter ils meurent par eux-mêmes machine finalement c'est un d'ailleurs machine ça vient du latin machina qui veut dire illusion ça a donné en français machination quand même un complot c'est super c'est très intéressant alors on n'a pas je n'ai pas de question de la part d'auditeurs en plus je ne sais pas est-ce que tu voudrais rajouter encore quelques choses pour conclure la session d'aujourd'hui en point final ta conclusion en point final je dirais que plus un système est complexe plus on a on a de chances de rencontrer un parasite autrement dit un être inférieur qui va se servir de notre force pour pouvoir progresser c'est toute la question de l'hybridation chez les humains c'est que plus un humain est puissant plus il est intelligent plus il est complexe plus il a de chances de rencontrer un être qui pourra se servir de cette force pour son propre avantage et c'est peut-être là le plus grand risque pour les êtres humains mais du coup excuse-moi je reprends sur cette question mais du coup inévitablement la complexité engendre la possibilité d'avoir des failles c'est ça c'est pour ça c'est l'association des deux le fait que c'est complexe ça c'est un principe systémique c'est-à-dire que plus un système est complexe plus il est fragile c'est ça c'est normal un système un système très simple tu n'arrives pas à le parasiter puisque en fait sa simplicité ne permet pas le parasitage les rouages sont simples tu le complexifies plus tu trouveras des failles dans lesquelles entrer et c'est ça le problème de la progression de tout organisme de tout système c'est que plus il se complexifie finalement il se fragilise c'est pour ça qu'il y a toujours une période de simplicité ensuite de complexification après la complexification il y a quelque chose qui s'effondre que maintenir un système complexe demande énormément d'énergie alors que maintenir un système simple en demande très peu c'est pour ça qu'un parasite peu d'énergie va se servir d'un système plus complexe pour en prendre c'est malin très malin c'est même diabolique c'est diabolique c'est malin diabolique ça vient du grec diabolon qui veut dire séparer ah oui donc diviser quoi tout est lié tout est lié super merci beaucoup Thierry pour cette première conférence de Miss Fiction et donc je remercie aussi les auditeurs qui ont participé au visionnage de cette conférence en direct merci encore et puis donc je souhaite un bon festival à tout le monde et donc je dis au revoir à Thierry et au revoir au public au revoir tout le monde au revoir merci beaucoup au revoir Sous-titres par Jérémy